Laissez-moi vous faire souffrir. La violence résout tout. Goûtez l'amertume de la défaite. Le mal l'emporte toujours. Vous voulez vous rendre ? Bonjour à tous et bienvenue dans la League of Historia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous étudions Katarina, la lame sinistre. Caractérisée comme étant un assassin secondaire mage. Par rapport à ses compétences, nous avons voracité, lame rebondissante, acier sinistre, chenpo et lotus mortel. Elle utilise la magie des lames pour pouvoir combattre dans la League of Legends. Son histoire. Animée par un véritable instinct de tueur, Katarina met ses talents d'assassin au service de la gloire de Noxus et de l'élévation de sa famille. Mais cette ferveur qui l'amène à accomplir de nombreux hauts faits peut parfois lui jouer des tours. Dès son enfance, Katarina fit preuve d'un don pour le combat. Fille d'un célèbre général Noxien, elle aurait pu se destiner à de nombreuses voies, mais seule celle de l'épée l'intéressait. Entraînée par les meilleurs assassins de Noxus, parmi lesquels son père, elle n'attendit guerre longtemps avant de réclamer de partir en mission. Celle qui lui fut confiée était extrêmement simple, assassiner un officier dématien de rang inférieur. Alors qu'elle s'affiltrait dans le camp ennemi, Katarina découvrit une cible bien plus juteuse, trop belle pour être ignorée. Un général de l'armée dématienne. Elle le suivit jusqu'à sa tente, élimina discrètement ses gardes puis lui trancha la gorge. Satisfaite de son assassinat, elle s'évanouit dans l'obscurité. Mais son bonheur fut de courte durée car, le lendemain, la cible qu'elle aurait dû éliminer, l'officier dématien, tendit avec ses hommes une embuscade contre les soldats Noxiens qui ne les attendaient pas. Malgré tous leurs efforts, ils subirent de lourdes pertes. Folle de rage, Katarina tenta d'accomplir sa mission d'origine. De retour au camp, elle découvrit que sa cible était désormais lourdement gardée et qu'il n'était plus possible de l'assassiner discrètement. En brandissant ses épées, elle jura que l'officier devait mourir, coûte que coûte. Elle se jeta dans la bataille tel un tourbillon d'acier. Les gardes tombaient les uns après les autres, terrassés par ses lames. Et chaque homme à terre, elle sentait l'officier un peu plus à portée de main. Son dernier coup d'épée fut celui qui lava son honneur. Couverte de sang et d'échymose, Katarina réussit tant bien que mal à échapper au Dématien. Et, à son retour à Noxus, elle était changée. La cicatrice qu'elle conserve depuis ce jour-là lui sert désormais d'avertissement indélébile. Celui de ne jamais laisser la passion empiétée sur sa mission. Ne doutez jamais de ma loyauté. Vous ne pourriez pas comprendre ce qu'elle me fait subir. Katarina Alors voilà l'histoire de Katarina. Alors on peut voir que dans son histoire, il n'y a que ça. Il n'y a que le conflit entre Dématia et Noxus. Elle est dedans, elle n'est pas ailleurs comme à Frégeord et tout ça. Dans les petites histoires, non. Elle est vraiment dans le conflit Dématia vs Frégeord. Donc elle a eu quelques soucis, on sait d'où vient sa cicatrice. C'est lors d'une mission qui a échoué. Elle y est retournée, elle a réussi. Malheureusement, elle est repartie avec une cicatrice qui restera marquée à vie. Elle est la fille d'un célèbre général Noxien qui est inconnu. Enfin, parmi nous, on ne sait pas qui c'est. On connaît évidemment le Jericho Swain qui est un des généraux. Par rapport à ses amis, nous avons Cassiopéa qui est évidemment sa soeur. Sion et Talon. Talon qui a rejoint évidemment sa famille. Le père de Katharina en fait avait récupéré Talon. Mais ça, c'est une autre histoire. Par rapport au sérieux, nous avons Garen et Swain. Alors pourquoi Swain ? C'est une bonne question. Par contre, Garen, je pense qu'elle a été confrontée par rapport à ce personnage. Selon Blitzgrank, et c'est assez amusant, Il a été dit que Katharina et Garen feraient un couple parfait. Mais ne sont pas officiellement ensemble. Katharina est venue une fois à Demacia, en paix, pour protester contre la conspiration du haut conseiller, Relvash, à Kalamanda. Donc c'était la ville vers la brèche de cristal. Avec Jarvan. Mais elle a été attaquée et Garen l'a défendue. Voilà pour ce champion, mes amis. N'hésitez pas à passer sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut, bye ! Les ennuis vont commencer. Vos choix me satisfont. Pour l'instant. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a le destin. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence.